Vu du ciel, l'île de Saint ne semble pas avoir subi de trop gros dégâts. Ce matin, la mer s'est retirée, même si la houle est encore forte. Un calme qui tranche avec hier soir. Sur ces images, la gare maritime subit les assauts des vagues. Elle est totalement inondée. Petites explications aujourd'hui. Je voulais re-rentrer parce qu'il y avait tous mes collègues qui étaient dans la gare. Ils étaient à l'intérieur à ce point ? Oui, ils étaient à l'intérieur. Ils étaient dans le fond. Et personne n'a été blessé ? Non, heureusement. Un peu plus loin, c'est un muret du quai qui s'est effondré, heureusement, sans faire de victime. Du côté de la mairie, on fait le bilan de la nuit. Les dégâts qui ont eu lieu sur l'île de Saint sont moins importants que les dégâts que nous avions eus en 2008. Et c'est assez étonnant puisque la mer était plus forte qu'en 2008. Par contre, le littoral a davantage souffert qu'en 2008. Et justement, sur la dune, la situation est bien plus grave. De gros blocs se sont détachés à quelques mètres seulement des premières habitations. Yvon Essénan, il est venu voir avec sa femme. Hier déjà, il était très inquiet. Il est très impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Pourtant, je l'ai vu pas mal. Mais là, vraiment très, très impressionnant. En attendant, la vie a repris à l'île de Saint, en autarcie pour le moment, puisqu'aucun bateau n'a pu faire la liaison aujourd'hui. Une situation qui pourrait d'ailleurs durer encore plusieurs jours et laisser les Sénans bien seuls couper du continent.